La méditation du 28 mai Le Dieu de l'impossible Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins Philippiens 4, verset 19 Le pasteur Sergei Petrovitch était chez lui. Quand son épouse apporta des informations confidentielles, les autorités de l'église se réuniraient secrètement à Karol, en Moldavie, pour élire le prochain président de la fédération. Pourquoi secrètement ? A l'époque, le comité pour la sécurité de l'État, le KGB en russe, veillait à ce que personne ne tienne de réunions nocturnes. Avec les informations fournies par sa femme, le pasteur put s'arranger pour aller à la réunion secrète. Puis, il rentra chez lui sans imaginer que ses mouvements étaient surveillés. Cette nuit-là, alors qu'il dormait, Petrovitch entendit deux coups à la porte. C'étaient des officiers du KGB avec un mandat d'arrêt. Ils l'emmenèrent au centre d'opération du KGB où, pendant des heures, ils l'interrogerent, insistant pour qu'il leur donne les noms des personnes présentes à la réunion. Comme ils ne voulaient rien dire, ils le fouettèrent avec un tuyau en quartier, puis l'envoyèrent à Brissigny, la prison de haute sécurité. Là, l'officier en charge le traita de criminel, se moqua de Dieu et l'envoya dans une cellule d'isolement sans nourriture. « Prédicateur, j'espère que tu aimes ton hébergement ! » lui cria l'officier. « Tu auras beaucoup de temps pour être avec ton Dieu. Voyons s'il peut te nourrir. » Seul dans sa cellule, Petrovitch répéta les paroles de notre verset d'aujourd'hui. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Tôt le long de le matin, il entendit un bruit venant de la fenêtre. Comme il le put, il se pencha et à sa grande surprise, il trouva un pain. Dieu avait fait un miracle. Après cette reprise, il décida de le garder pour le montrer à l'officier incrédule qui s'était moqué de sa foi. Mais les miracles ne s'arrêteraient pas là. Pendant les jours suivants, il allait entendre le même bruit à la fenêtre et trouver un pain russe. Enfin, l'officier apparut sur un tombe au cœur. Il demanda à Petrovitch si son Dieu l'avait nourri. Quand il lui montra les pains, l'homme s'enflamma de colère, le saisissant par la poitrine. Il lui demanda qui lui avait apporté du pain. Juste à ce moment-là, le même bruit se fit entendre à la fenêtre. L'officier leva les yeux et vit un chat noir tenant un pain dans la bouche. « Béni soit Dieu ! » s'écrit à Petrovitch. « Incroyable, c'est ce que l'a l'officier stupéfait. » « Je t'ai moi-même nourri. C'est le chat de ma fille. Et voilà le pain que fait ma femme. » Il ajouta, « Je n'ai jamais rien vu de tel. Ton Dieu existe et à partir d'aujourd'hui, il sera aussi mon Dieu. » « Prière, Dieu de l'impossible, je te loue aujourd'hui car tu es fidèle à tes promesses et parce que tu aimes chacun de tes enfants. » Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501